Bonjour, bienvenue au cours des mécaniques analytiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les origines de la mécanique analytique. La mécanique analytique est considérée comme une des plus grandes avancées scientifiques de tous les temps. Son auteur, Lagrange, a son nom inscrit à la tour Eiffel un hommage à ses travaux. La mécanique analytique est une discipline qui est encore vivante. Jusqu'aujourd'hui, nous rencontrons des travaux scientifiques tirant les conséquences des travaux de Lagrange et y trouveront toujours des nouvelles applications. Ceci est d'autant plus remarquable que Lagrange a publié son livre en 1788. Il y a plus de 200 ans. Malgré cet âge, la discipline est encore vivante et fait encore objet des recherches. Lagrange ouvre son livre par un avertissement. Dans cet avertissement, il indique que dans son livre, on ne trouvera pas de figures. En effet, à cette époque, la mécanique s'appuie essentiellement sur la géométrie. Ce sont les figures et l'analyse de la géométrie des problèmes qui permettent de les résoudre. Cela entraîne une très grande complexité et beaucoup de limitations dans les problèmes que la mécanique est capable de résoudre. Lagrange introduit un point de vue totalement différent et va ramener la mécanique à des équations différentielles et à l'analyse mathématique. Il s'agit là d'un point de vue révolutionnaire à son époque. Comme toujours en recherche, les résultats des travaux de Lagrange est le couronnement de plusieurs années d'efforts continus. Lagrange travaillait depuis de nombreuses années à la transformation de la mécanique à l'aide d'équations différentielles et de calculs de variations. Il s'est proposé depuis longtemps de construire la mécanique à partir de la notion des mouvements virtuels. Plusieurs tentatives ont échoué, ont été modifiées. Lagrange a beaucoup travaillé en Allemagne, à Berlin, avec Euler, en Italie. Il a confronté ses idées à celles des nombreux savants de son époque. Et peu à peu, il a construit sa théorie. Comme vous l'avez vu récemment, les travaux des 20 ans de recherche ont produit rapidement un vaccin contre le coronavirus. Pour la mécanique analytique, c'était identique. Lagrange a travaillé pendant des dizaines d'années pour produire les résultats de son livre. A l'époque de Lagrange, la physique et la mécanique étaient basées sur la notion des forces. Cette notion venait d'Aristote. Aristote avait constaté que, dans la nature, un objet ne peut pas bouger s'il n'est pas poussé par quelque chose, par quelqu'un, par un animal, par une force de la nature. Ainsi, Aristote crée une notion, qui est la notion des forces qui va engendrer les mouvements. Cependant, en dehors de cette idée naïve, personne n'a été capable de définir de façon précise ce qu'était Tineforce. Par exemple, si vous consultez les principiaux mathématiques d'Isaac et Newton, vous verrez que Newton lui-même ne définit pas ce qu'est Tineforce. Dans la théorie de Lagrange, ce sont les variations d'énergie qui décrivent les mouvements et définissent toutes les autres grandeurs, y compris les forces. Pour Lagrange, la force est une simple conséquence du mouvement. Elle n'en est nullement l'origine. Il s'agit d'un point de vue qui est en rupture radicale avec tout ce qui a existé depuis Aristote. Ces changements entraînent une révolution scientifique, avec des répercussions dans toute la physique, mais aussi dans les mathématiques, et ils s'étendent rapidement à d'autres disciplines. Lagrange cotoyait souvent Lavoisier et avait commencé à appliquer ses principes à la chimie. Les travaux de Lagrange marquent les débuts de l'essor des méthodes variationnelles, qui s'étendent rapidement sur l'ensemble des disciplines scientifiques, et de nos jours même à l'économie. Il existe de très nombreuses méthodes d'aujourd'hui, tels les éléments finis, qui sont basés sur les principes variationnels. La théorie développée par Lagrange a aussi des conséquences majeures, telles la loi de conservation de l'information, qui a donné origine aux travaux de Stephen Hawking. L'origine de toutes ces méthodes et toute cette réflexion est le problème du lévier, qui aujourd'hui va nous paraître très simple, mais l'humanité a mis plusieurs millénaires à les résoudre. Le problème du lévier est celui d'une force faible capable de soulever un grand poids. Les principes de la différence des longueurs des bras étaient connus, puisqu'ils sont empiriques. Cependant, les principes physiques capables d'expliquer le fonctionnement d'un lévier étaient inconnus. Nous avons retrouvé une première réflexion sur ces problèmes dans les livres d'Aristote intitulés « Problèmes des mécaniques ». Aristote commence par poser les problèmes. Il indique la difficulté à ses yeux. « Il est étrange qu'un grand poids puisse être mu par une petite force, et même quand un grand poids doit être mu. » Un homme peut bouger un très grand poids avec un lévier, alors qu'il ne peut pas le faire sans les léviers. Aristote observe que les principes de la différence des longueurs des bras du lévier sont connus, et que les plus les bras sur lesquels on appuie sont longs, et les plus les grands seront les poids qu'on pourra bouger. Cependant, Aristote rajoute une phrase. Dans cette phrase, il observe que tout cela semblerait lié au fait que les bras du lévier décrivent des cercles, des rayons distincts. En fait, Aristote intire un principe général. Il considère qu'on peut étudier les mouvements de n'importe quel objet en étudiant des arcs de cercles imaginaires. Aujourd'hui, nous dirions « virtuels ». En fait, Aristote annonce que toutes les propriétés se ramènent au cercle. Les propriétés du lévier à celles de la balance, et la plupart des mouvements mécaniques se ramènent aux propriétés du lévier. Pierre Durem, un historien des sciences, observe que cette pensée d'Aristote est la première qu'on trouve écrite, la première trace écrite de la notion des mouvements virtuels. La suite des travaux d'Aristote et de ses observations trouvent en Alexandrie, et notamment en Archimède et en Héron, une continuation. Héron d'Alexandrie est considéré comme le père de l'enseignement de la mécanique, voire de l'ingénierie. C'est Héron qui a proposé la première division des études de mécanique, avec une division entre la partie théorique et la partie appliquée. Héron était, si on peut utiliser les termes, un grand ingénieur, puisqu'il a fabriqué de nombreuses pièces et machines pour Alexandrie. Il a notamment créé des portes automatiques pour un temple. Il a créé aussi une méthode de calcul itératif des racines carrées et cubiques. Héron nous a légué de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a un qui nous intéresse particulièrement. Il s'agit de la catoprica, le livre sur les problèmes des miroirs. Dans son livre, Héron s'intéresse à la réflexion par les miroirs. Il observe que la réflexion s'y fait à angle égaux. Angle d'incidence égale à angle de réflexion. Il se pose la question du pourquoi. Il formule un principe, le principe d'épargne, qui dit que la nature fera toujours quelque chose de manière à se faire le moins de violences possibles. Des manières à minimiser les temps de parcours. Cette formulation est à nouveau quelque chose de nouvel. A l'époque, personne n'aurait songé à donner une formulation de type variationnel, comme celle-ci. Héron va au-delà et démontre mathématiquement son principe. Les raisonnements de ces savants de l'antiquité sont remarquables. Cependant, ils ne pouvaient pas penser en terme des mouvements virtuels, puisqu'ils ne connaissaient pas les calculs différentiels. Nous allons faire un saut à 1200. Jordanus Némorarius commence à s'interroger sur des problèmes des limites vers zéro. Il s'intéresse à des segments qui ont des proportions différentes, des proportions qui sont fixes. Mais, ils s'intéressent à ce qui se passe lorsque ces segments remontent vers l'origine. Donc, leur longueur commune tende vers zéro, mais en gardant les proportions. Ces raisonnements des limites vers zéro, des proportions, commencent à être un raisonnement des travaux virtuels. Cependant, Jordanus Némorarius ne connaissait toujours pas les calculs différentiels et intégral et ne pouvait pas formuler ces problèmes en terme des mouvements virtuels. Nous allons avancer encore dans le temps et nous arrivons à Fermat. Fermat est, je dis, la réfraction. Il prend connaissance des travaux d'Héron, probablement à travers le bureau de la chambre, qui lui avait lu. Héron est en parler à Fermat. Fermat a comme idée que les principes d'Héron peuvent expliquer la réfraction. Grâce aux travaux de Fermat, on s'intéresse à nouveau aux principes formulés par Héron. Et en fait, on constate qu'en mécanique, ces principes peuvent s'appliquer aussi. Notamment, Maupertuis formule un principe dit « principe de moindre action », qui serait plus général que les principes de Fermat, qui étaient un principe de moindre temps. Nous retrouvons ici un texte de Laplace, dans lequel il parle de Fermat, de Maupertuis, d'Euler, et énonce les principes de la moindre action, les principes selon lesquels les mouvements choisissent le chemin pour lequel une certaine intégrale est minimale. Cependant, si vous lisez en détail le texte de Laplace, vous verrez qui parle de l'intégrale du produit de la masse par la vitesse. À l'époque, une grande discussion existait entre les chercheurs pour savoir si on devait décrire les mouvements à l'aide du produit de la masse et la vitesse, ou la masse et les carrés de la vitesse. Les querelles, les contradictions sont la force de la science. Cette discussion a duré très longtemps. Elle a mobilisé des grands savants. Pour Aristote, la puissance qui fait bouger les corps se mesure au produit de la masse par la vitesse. Newton et Descartes ont repris les principes d'Aristote. Nous avons formulé une loi selon laquelle les produits de la masse par la vitesse seraient constants. Aujourd'hui, nous dirons la conservation de la quantité de mouvement. Cependant, d'autres points de vue existaient. Leibniz considérait que les produits de la masse et le carré de la vitesse devaient être constants. C'était un point de vue radicalement différent. Et les savants s'opposaient pour savoir si on devait décrire un terme de masse-vitesse ou masse carrée de la vitesse. Cette querelle a mobilisé la recherche pendant longtemps. Morpertuis insistait sur les produits de la masse par la vitesse. De nos jours, nous voyons que ce sont deux formulations complémentaires, soit en termes de quantité de mouvement, soit en termes d'énergie cinétique. Mais cela était inconnu à l'époque. En science, les querelles, les contradictions et les discussions sont source d'avancée. Grâce à ces querelles, de nombreux chercheurs ont produit des travaux. Ils ont rédigés, publiés et ont fait avancer les domaines. Fermat, par exemple, a publié une méthode pour la recherche de maxima et minima. Leibniz publie, lui aussi, une nouvelle méthode de calcul de maxima et minima. Pour Leibniz, il s'agit déjà d'une publication dans une revue scientifique. Avant, les publications scientifiques se faisaient à l'Académie des sciences. Leibniz produit, lui aussi, un article dans lequel il présente la solution de problèmes de funiculaire. Leibniz publie aussi deux articles sur des courbes minimisant des fonctionnels. Pendant la discussion, les travaux concernant la formulation de la physique et de la mécanique en termes des moindres actions progressent. On retrouve plusieurs textes de Leibniz qui défendent ce point de vue, la réformulation de la physique à l'aide d'un principe des minima. Cependant, c'est à Pierre Varian qui revient la notion des mouvements virtuels. Leibniz commence par remarquer que les travaux virtuels doivent s'annuler. Il introduit la notion des vitesses virtuelles et introduit des principes d'équilibre et des mouvements liés aux vitesses virtuelles. Marion mathématise la formulation et donne des théorèmes. Moupertuis publie son essai de cosmologie le 15 avril 1744, jour où il est présent à l'Académie des sciences de Paris. Dans son mémoire, Moupertuis formule les principes de la moindre action. Ces principes sont étendus par D'Alembert dans son traité dynamique. Il introduit la notion d'une force fictive réalisant le travail virtuel qui doit être nul dans tout déplacement virtuel compatible avec les liaisons de systèmes. Il formule ainsi les principes de D'Alembert qui est, jusqu'à aujourd'hui, la manière la plus générale de décrire les mouvements en mécanique. Coulomb s'intéresse, lui, au problème des frottements et s'intéresse aux mouvements irréguliers saccadés à cause du frottement. Il construit encore une extension de cette théorie. Ce n'est qu'au bout de cette longue aventure, de cet ensemble de querelles, de discussions, de travaux, d'efforts collectifs, de construction d'une théorie, qui arrive Lagrange, qui produit non seulement une synthèse, mais il est capable de construire une théorie complète englobant l'ensemble des travaux précédents. L'ensemble de ces cours de mécanique analytique s'inscrit dans cette longue tradition. Nous allons aborder par la suite les conséquences de travaux de Lagrange. Bien entendu, nous utiliserons une formulation moderne. N'empêche que les principes généraux seront exactement les mêmes que ceux formulés par Lagrange à la suite de ses grands prédécesseurs. Merci pour votre attention. Au revoir.